bonjour je vais parler maintenant du perfectionnisme la maladie du débutant bien moi au début je voulais avoir un parfait site web je voulais tout ce que je te faisais je lisais des milliers de livres plein de livres pour vraiment bien apprendre et savoir tout ce que je faisais que c'était parfait et cette exigence de perfectionnisme elle est totalement en vain parce qu'on va jamais être parfait comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo on peut faire de son mieux et pour moi j'ai besoin de parler ici de cette maladie du perfectionnisme cette tendance à être parfaite parce que je vois ça chez tout le monde enfin en tout cas j'ai plein de femmes qui croient qu'elles doivent avoir x diplômes ou x formations pour pouvoir se lancer et bien pour moi ce que j'ai appris et ce qui mon mantra maintenant dieu ou l'univers n'importe quoi on croit fait en sorte que je fasse toutes mes erreurs le plus vite possible et donc maintenant vraiment ce que j'essaye de faire c'est de vraiment faire 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 parce qu'il est inévitable que je fasse des erreurs puisque je suis débutante pour des choses et pas débutante pour d'autres choses mais en tous les cas je vais passer par des erreurs et ce n'est pas grave et je pense que c'est pardonnable au début donc ce que je pense ce que je suis sûre c'est que les gens qui te jugent ils sont pas encore passés par là en fait les gens qui te jugent ce sont ceux qui ne savent pas de quoi ils parlent parce que si ce sont des gens qui sont passés par là ils connaissent chaque petit obstacle chaque petite difficulté et ils savent qu'eux aussi sont peut-être typotrébuchés et ou bien alors des gens malveillants mais ça c'est vraiment l'exception et ça c'est pas grave donc si tu as cette exigence envers toi même d'être parfaite oublie là tout de suite dis toi plutôt je voudrais bien faire tout de suite et le plus vite possible le plus terreur possible parce que tout ce qui est fait est fait et de perfectionnisme c'est comme une sorte de barrière que tu te mets à toi même pour comme une sorte d'excuse comme une sorte de barrière que tu mets trop haut et que de toute façon tu vas pas y arriver et de toute façon ça va t'empêcher de faire quelque chose de rendre visible ou faire faire des erreurs être vulnérable et prendre des risques et tu resteras très gentiment dans ta zone de confort ton inconscient il va t'en inventer des choses oups il va t'en inventer des choses que j'avais un appel donc ton inconscient va t'en inventer des choses pour que tu restes dans cette bien petite zone de confort en sécurité parce que ton inconscient veut te protéger il n'a pas envie que tu dépasses cette zone là donc ce que je peux te recommander à la place de ce perfectionnisme mais cette envie de faire tes erreurs le plus vite possible ça va te guérir derrière le perfectionnisme se cache donc cette envie de rester dans la zone de confort mais aussi une insécurité profonde de toi même et ça c'est normal au début c'est normal au début donc accepte que c'est comme ça accepte que tu vas faire des erreurs accepte que tu ne vas pas du tout être parfaite et soit contente que tu n'es pas ou content que tu n'es pas parfait on peut jamais être parfait au début quand est ce qu'on va être parfait quand on l'a répété des millions de fois un maître pourquoi est ce qu'il est un maître parce qu'il a déjà fait toutes les erreurs et il a continué à s'exercer et ce n'est que c'est comme ça que ça marche donc tu dois bien commencer quelque part donc commence avec les erreurs c'est bien ça voilà ça c'est ce que je voudrais te dire aujourd'hui à propos de cette maladie du débutant qui est le perfectionnisme et j'espère que ça t'aide ok bonne soirée ou bonne journée